Jésus nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur que l'éternel notre Dieu vous soit très très favorable, que l'éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses que l'éternel puisse vous accorder ce qui est juste et bon, que l'éternel puisse vous donner tout ce qui est juste voilà, nous allons pouvoir réellement chercher à voir si réellement nous sommes bien connectés voilà, je vais essayer de pouvoir, voilà, donc voir si je suis connecté donc voilà, donc bon, je n'ai pas, je n'ai pas de signal, attendez, je vais pouvoir réellement, voilà, ici ça m'indique que je suis connecté, où suis-je connecté, où, voilà, démarrer, ça, voilà, je ne sais pas bon, en tout cas, permettez-moi que je puisse vérifier si je suis connecté, si vous me suivez, je n'ai aucune indication, voilà voilà, donc, je vais chercher à voir, voilà, si je suis connecté, voilà, si je passe, apparemment, je ne passe pas c'est pas ici, donc, je vais aller regarder, n'est-ce pas, voilà, donc, où suis-je, voilà, donc, je ne suis nulle part c'est pas correct, c'est pas juste, attendez, voilà, je ne suis nulle part, comment je ne suis nulle part je peux voir, sortie, c'est où est-ce que je sors, voilà, c'est sur Facebook Diffusion active, mariage, voilà, donc, normalement, je suis sur Facebook, où suis-je, où suis-je, je ne sais pas me reconnaître, voilà, j'ai essayé de regarder, voilà, ok je vois, je vois, je vois que je suis, je suis, ok, mais ce n'est pas sur ma page, pourquoi, donc, je vais pouvoir réellement essayer de voir, donc, voilà, donc, attendez que je puisse réellement comprendre pourquoi je suis ici, et je, ah oui, voilà, je vais modifier, voilà, enregistrer, bon, voilà, bien aimé dans les seigneurs, donc, le petit souci que j'avais, j'ai pu réellement le résoudre, donc, attendez que je puisse m'assurer que sur Facebook, je suis sur, n'est-ce pas, voilà, voilà, donc, voilà, bien aimé dans les seigneurs, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Moukengé, je suis là pour votre émission Louant l'éternel, une émission qui vous est présentée tous les lundis à partir de 20h, une émission qui traite des quantiques, une émission qui nous permet de pouvoir réellement avoir, n'est-ce pas, un partage qui nous permet de pouvoir partager la parole du seigneur, qui nous permet de pouvoir réellement élever le nom de notre seigneur au travers les quantiques, que le seigneur notre Dieu vous soit très favorable, que l'éternel vous bénisse, que l'éternel puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre seigneur Jésus, donc, vous allez m'excuser parce que je suis en train d'utiliser un autre matériel que je suis en train d'apprendre en même temps donc, si cela ne se fait pas de manière assez correcte, toutes mes excuses, je sais que le seigneur va pouvoir réellement nous faire grâce, voilà, donc, ok, je vais mettre ici commentaire, je vais voir où seront les commentaires, ah, voilà, donc, j'ai les commentaires ici, voilà, donc, voilà, que le seigneur nous soit favorable, que le seigneur nous bénisse, que le seigneur puisse réellement nous accorder toutes choses, voilà, bien et maintenant, le seigneur, que l'éternel puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses, voilà, donc, je vais essayer, voilà, je vais annuler, bon, nous faisons seulement comme ça, donc, voilà, c'est direct, mais je suis en train aussi de pouvoir réellement, voilà, bon, je vais le faire, donc, on va faire le service minimum, n'est-ce pas, et je crois que chaque jour, je vais apprendre les choses pour pouvoir améliorer tant soit peu, selon peut-être mon goût, si vous vous appréciez, vous pouvez aussi faire signe pour dire que, voilà, vous appréciez les petites modifications que nous faisons, cela va nous faire du bien. Donc, que l'éternel vous soit très favorable, que l'éternel vous bénisse, que l'éternel se souvienne de vous, que le Dieu Tout-Puissant qui lit le cœur et qui lit réellement les pensées des hommes puisse réellement répondre à vos profondes réellement préoccupations qui sont dans votre cœur, dans vos pensées. Et que l'éternel puisse apporter les choses et changer les conditions favorables pour chacun de nous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur, qu'il puisse vous accorder la paix, la joie, qu'il puisse vous accorder la prospérité, qu'il puisse vous accorder la guérison, le soutien, l'assistance qu'il faut dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons tous les bien-aimés et nous vous disons un grand merci pour votre soutien tant financier, moral, spirituel. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous assiste en toutes choses. Salutations, n'est-ce pas, à notre bien-aimé José Ilingo, nous saluons la Sœur Cécile, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le bien-aimé Todd, nous saluons le bien-aimé Rocky, nous saluons le bien-aimé Farid, la Sœur Aurélie, la Sœur Pélagie, la Sœur Liliane, nous saluons la Sœur Charlotte, la Sœur Cathy, la Sœur Bia, la Sœur Florence, la Sœur Sylvie, nous saluons la Sœur Bibiche, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à la Sœur Niotta, au bien-aimé Laurent, Gabin, le bien-aimé Guy, que Dieu vous soit très très favorable. Nous saluons le bien-aimé Jean-Didier, Jean-Marie, salutations, n'est-ce pas, à notre bien-aimé Bertrand, ainsi que son épouse Sylvie, au bien-aimé Rocky, ainsi que son épouse Cindy, nous saluons Laura et Olga, nous saluons Waro et Jessica, nous saluons le bien-aimé José, la Sœur Cécile, salutations aux bien-aimés qui sont en Afrique, que ceux qui sont en Europe, en Asie, en Amérique, que Dieu vous soit très très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste, que Dieu vous apporte toutes les bonnes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Comme vous le savez, c'est une émission sur les cantiques. Nous allons suivre le cantique d'une sœur, c'est la sœur Nathalie, je ne sais pas où elle est, j'espère bien qu'elle est à Kinshasa, donc que le Seigneur puisse réellement la bénir. Alors, elle a chanté le mariage, n'est-ce pas, et nous avons intitulé aussi le mariage. Nous allons en suivre la sœur, n'est-ce pas, dans le cantique, le mariage, et après cela, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur et parler de ce que le Seigneur a mis dans notre cœur, afin de pouvoir nous exhorter, afin de pouvoir réellement nous soutenir les uns les autres pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Suivons le cantique, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Les mariages, jettent une institution de vie. C'est pourquoi l'homme qui dira son frère et sa mère, s'attachera à sa femme. Tous les deux deviendront une seule chère. Alléluia! Sous-titrage MFP. Nambondela kile longza mba futinga Ape singa imolonga nia vinanga Libanlabo simbo Tikana yemba Esingo ya zanambo Nambondela kile longza mba futinga Ape singa imolonga nia vinanga Libanlabo simbo Oyuni singbo Nambondela kile longza mba futinga Ape singa imolonga nia vinanga Libanlabo simbo Se lwiki truvi ni fam Truvi le bonel Nambondela kile longza mba futinga Nambondela kile longza mba futinga Libanlabo simbo Se lwiki truvi ni fam Truvi le bonel Nambondela kile longza mba futinga Nambondela kile longza mba Nambondela kile longza mba Nambondela kile longza mba Libanlabo simbo Nambondela kile longza mba Oyuni singbo Lweni singbo Nambondela kile longza mba Nambondela kile longza mba Nambondela kile longza mba Namb audi L'amour pénétrait à l'homme dans les yeux Et dans l'enfant, dans les horaires Que personne ne séparait ce qu'il dirait Et Marie, c'est l'union de l'homme et la femme C'est l'union de l'homme et la femme C'est l'union de l'homme et la femme A d'un autre pays, à l'abysse de la France L'un de mes os, la chair de ma chair On l'appellerait fort Tirer de l'eau Lé, 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 lé Oh, c'est chéri Lé, 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 lé On y va Oh chérie, oh bexso, Oh ta kouzanga J'élipe, oh bexso, Oh faut qu'on va dans la terre You ga За fallre Bexso, oh bexso, Oh faut qu'on va dans la terre You ba de 끝 Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Hallelujah. Je vous remercie. Bon, j'ai voulu que le clip puisse rester, n'est-ce pas? Attendez, j'écoute, je vais écouter ce que vous écoutez aussi. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, il n'y a que ma voix. C'est bon. Donc, voilà, que le Seigneur vous soit très, très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, comme ça, vous restez avec le clip derrière moi et nous allons pouvoir réellement en parler de la part du Seigneur. Donc, que l'Éternel vous bénisse. Salutations à notre bien-aimé David. Nous saluons, oh, le bien-aimé Jacques Moukouna. Ça fait longtemps que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse réellement venir. Notre bien-aimé Gislain, qui nous a rejoints, Jean Didier, la sœur Francine, que Dieu vous soit très, très favorable. Donc, voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, c'est un tout petit peu réglé. Donc, j'ai que le son. Donc, la sœur Nathalie a chanté le mariage pour dire que, voilà, c'est comme la plupart de femmes, elle a prié, elle a demandé à ce que le Seigneur puisse lui permettre de pouvoir se marier. Et voilà, le jour du mariage, donc, Dieu exauce sa prière. Donc, cela est une très, très bonne chose qui fait qu'elle puisse être reconnaissante au Seigneur. Et là, elle évoque que si elle est contente, c'est parce qu'il est écrit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, le mariage, c'est le bonheur. Et elle est mariée, voilà. Donc, à ce moment-là, l'écriture que le Seigneur avait prononcée, « Os de mes os, chère et ma chère », on l'appellera « femme » parce qu'elle a été tirée de l'homme, va pouvoir réellement s'accomplir et les deux ne feront qu'une seule chair. Et elle évolue pour dire que, voilà, bon, c'est ce que les gens font, généralement, pour dire que, voilà, lorsque nous nous y nuçons, c'est pour le meilleur et le pire. Donc, dans des moments de joie, c'est beaucoup plus facile, c'est merveilleux. Donc, et dans des moments de difficultés, donc, elle va pouvoir réellement être un support pour son mari, de même que le mari va pouvoir la soutenir au moment des difficultés, afin de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur. Et voilà pourquoi elle déclare que nous sommes unis et nous ne pouvons pas nous séparer, ce n'est pas pour se séparer que nous allons pouvoir réellement vivre ensemble. Donc, je vais essayer de pouvoir avoir les commentaires, n'est-ce pas, vos commentaires parce qu'ici, je ne sais pas les avoir autrement. Donc, je vais essayer de pouvoir jeter un coup d'œil en attendant que je puisse réellement savoir ou voir vos commentaires comme c'est dans l'ancien matériel. Voilà, donc, elle va pouvoir chanter pour dire qu'elle ne va pas se séparer parce que pour les frères et les sœurs, on n'envisage pas le divorce. Donc, c'est pour que soit vous allez à l'enlèvement, soit la mort va vous séparer. Et bon, on n'espère pas que l'enlèvement va vous séparer parce que nous voulons que vous puissiez tous deux être enlevés. Donc, voilà, c'est qu'elle a chanté. Et bon, je me suis dit, bon, ça c'est presque connu. Après, je me suis dit, bon, c'est une bonne chose de pouvoir réellement chanter ainsi. Et je me suis rappelé que dans notre petite expérience que nous avons connue dans l'évangile, il y a eu des moments où nous avons banalisé le mariage, des moments où nous avons réellement montré l'aspect de vanité du mariage. Il y a eu des moments où on a commencé à révaloriser le mariage pour dire que non, c'est quand même quelque chose d'important dans la vie de quelqu'un. Donc, vous voyez, bon, est-ce que nous nous sommes des, comment on dit, nous sommes, comment, dédiés ? Je ne sais pas si le mot, donc, on s'est régné, non ? Donc, c'est là où j'ai réfléchi pour dire que, voilà, parce que, je vais le dire, sincèrement, quand une soeur priait pour le mariage, on l'interdisait même de prier pour le mariage. Et bon, la raison était qu'une soeur ne peut pas prier pour le mariage. Elle, elle doit attendre et l'homme va venir. Donc, il y avait, c'est, ce n'est pas tellement faux, hein, ce n'est pas tellement faux, mais, bon, c'est comme, on comprend qu'il n'y avait qu'un seul aspect qu'on était en train de pouvoir réellement exploiter et pas un autre aspect. Donc, dans tout cela, je me suis dit, c'est qu'il faudrait relativiser par rapport au mariage, n'est-ce pas ? Ça, c'est aussi une bonne chose, être un peu au milieu, voilà. Voilà, donc, comme il y a un autre quantique qui chante que Jésus est l'homme du milieu, n'est-ce pas ? Donc, c'est aussi bien de pouvoir être au milieu. Et, vous allez comprendre qu'une des écritures qui va nous permettre de pouvoir réellement relativiser le mariage, Paul en parle, vous voyez, Paul, dans le livre de 1 Corinthien, au chapitre 7, vous allez voir qu'il va pouvoir exhorter les gens à ne pas se marier et à démontrer qu'effectivement, lorsque vous vous mariez, n'est-ce pas, vous avez non seulement le bonheur qui est évoqué par l'écriture qui dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, mais vous allez avoir aussi des tribulations. Donc, nous sommes dans 1 Corinthien, chapitre 7, au verset 28, il dit « Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché, mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. » Donc, Paul, ici, exhorte pratiquement les gens à pouvoir ne pas se marier, n'est-ce pas, mais vous allez comprendre qu'il y a un sentiment ambigu, n'est-ce pas, par rapport à lui, Paul, et par rapport à nous qui avons réellement aussi opté pour essayer un peu de décourager les sœurs à pouvoir se focaliser sur le mariage. Donc, il va pouvoir l'exprimer dans le verset un peu plus bas. Il lit ceci au verset 36. « Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Mais si c'est lui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille Vierge, celui-là fait bien. » Donc, vous allez comprendre que il dit « si quelqu'un le trouve déshonorant », vous voyez ? Donc, si une fille ne se marie pas, on peut avoir le sentiment de déshonneur. Et il dit qu'à ce moment-là, mariez votre fille. Donc, on comprend que quand une femme n'est pas mariée, ce sentiment-là peut l'habiter de pouvoir se sentir pas honorée, de pouvoir se sentir pas dans la plénitude de son épanouissement, de se sentir comme n'ayant pas, n'est-ce pas, toute la plénitude de pouvoir jouir comme être humain. C'est normal parce qu'on démontre que quelqu'un peut avoir le sentiment. Le sentiment du père, c'est le sentiment de la fille. Et là, on peut rentrer dans Genèse où vous allez comprendre que Dieu va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce sentiment-là n'était pas seulement le sentiment de l'homme, mais c'était le sentiment que Dieu, comme le créateur de l'homme, comme le père de l'homme va exprimer. Ce langage va pouvoir réellement être répété d'une autre manière avec Abraham. Vous allez voir qu'au moment où Abraham décide, n'est-ce pas, de trouver une femme à son fils Isaac, Isaac n'exprime rien, mais c'est Abraham qui exprime les désirs qui se trouvent dans le cœur du fils pour pouvoir démontrer que maintenant mon fils a besoin d'une femme, je dois lui chercher une femme. Vous voyez, le sentiment du père se retrouve dans le fils. De la même manière, ici, lorsqu'il dit que lorsqu'il trouve déshonorant, donc vous allez comprendre que même la fille va pouvoir ressentir la même chose que c'est déshonorant de ne pas être mariée. Donc, elle veut être mariée, elle veut réellement que quelqu'un puisse l'épouser. Donc, à ce moment-là, le père va pouvoir la marier sans pour autant pécher. Donc, vous voyez ce sentiment. Et là, il vient pouvoir dire que maintenant, si l'homme décide de garder sa fille vierge, cette expression a été, je crois, dite un peu plus haut. Donc, un peu plus haut où il dit dans le verset 34, Donc là, il démontre l'avantage qu'à une femme qui a décidé de ne pas se marier, de pouvoir se concentrer, n'est-ce pas, dans les choses de Dieu, de pouvoir réellement se concentrer, à pouvoir plaire à Dieu, n'est-ce pas, vous voyez. Donc, à ce moment-là, elle va se sentir épanouie, n'est-ce pas. Et il y a une femme dans la Bible qui va vivre, n'est-ce pas, les deux périodes. C'est la femme Anne, n'est-ce pas, celle qui a été amenée par le Saint-Esprit dans le temple au moment où on a mené Jésus pour pouvoir le consacrer et que Simeon va pouvoir prier pour lui et qu'elle va comprendre que vraiment, Jésus est le Christ. La Bible dit qu'elle a servi après la mort de son mari au temple, vous voyez. Elle a été mariée, elle a été épanouie, n'est-ce pas. D'ailleurs, sociologiquement, nous pouvons dire que l'amour de son mari a été tellement suffisant pour pouvoir la garder afin de pouvoir porter tout son amour à servir Dieu et à ne pas être la femme d'une autre personne. Là, vous allez sentir que c'est une femme qui est épanouie, qui a été épanouie dans le mariage et qui a été épanouie aussi dans le vivage qui est aussi la période de célibat, n'est-ce pas, pendant longtemps. Et elle était toute épanouie, elle était réellement une femme qui sert Dieu. Voilà. Donc, j'ai planté les deux corps pour montrer la bivalence des sentiments. Donc, c'est bon de pouvoir chercher le mariage, mais il faut comprendre que le mariage, n'est-ce pas, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas le paradis. Mais écoutez, Paul dit dans Ephésiens, n'est-ce pas, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé son église et s'est sacrifié pour elle, les femmes, soyez soumises, tout ça. Et il va dire que le mystère du mariage est grand par rapport à Christ et à l'église. Et vous allez comprendre que nous, nous souffrons maintenant, n'est-ce pas, c'est une période de fiançailles, n'est-ce pas, mais lorsque nous allons célébrer, n'est-ce pas, les noces, nous n'allons plus souffrir. Ah, ça, c'est le véritable mariage. Vous voyez, d'où le mariage, c'est la paix, voilà. Donc, le mariage, c'est le bonheur. Le mariage, n'est-ce pas, c'est réellement l'épanouissement total, voilà. Donc, vous allez voir que sur la terre, c'est pratiquement impossible d'avoir ce noce de l'agneau, n'est-ce pas, cette communion avec le Seigneur et de pouvoir avoir les mêmes conditions qu'avec son conjoint ou sa conjointe. D'où il faut relativiser, n'est-ce pas, le mariage. Voilà. C'est pour cette raison que nous amenons notre exhortation pour les sœurs, pour voir qu'en fait, le mariage doit être relativisé, voilà. Vous voyez, donc, pour montrer qu'on peut avoir son bonheur, parce qu'en réalité, n'est-ce pas, si nous disons que le mariage est le bonheur, ce bonheur n'est garanti que par le Seigneur, voilà. Le bonheur n'est pas nécessairement garanti par les conjoints, mais le bonheur est garanti par le Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur exhorte, n'est-ce pas, les frères et les sœurs de pouvoir se marier entre eux, n'est-ce pas. C'est un peu, n'est-ce pas, la discrimination, oui. Pourquoi ? Parce que vous allez comprendre que vous allez vous entendre sur base de la parole. Or, la parole sera commune pour vous deux. Par contre, les mœurs, les créateurs, qui peuvent être différentes en tant qu'humains, vous voyez. Donc, ça peut compliquer, n'est-ce pas, votre harmonie, votre entente. Mais cependant, n'est-ce pas, lorsque la parole est le socle, vous allez comprendre que, normalement, chacun devrait faire l'effort. Donc, le bonheur dans le mariage, le bonheur, la paix dans le mariage, n'est-ce pas, l'amour dans le mariage est garanti par la parole. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a manque d'amour, manque d'attente, manque, n'est-ce pas, de paix et de bonheur, c'est que quelqu'un n'est pas en train de pouvoir accomplir la parole de Dieu. Ou les deux, ou un, deux conjoints, ne se conforment pas à la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a de problèmes, il y a de soucis, il y a de, voilà, donc, de mésentente entre les deux conjoints. Mais cependant, comme on est sur la terre, non seulement des problèmes relationnels peuvent surgir, mais il y a des problèmes, n'est-ce pas, voilà, d'environnement, les problèmes sociaux, les problèmes, n'est-ce pas, par rapport à la grande famille élargie, avec les amis, donc là, ce sont encore des problèmes, n'est-ce pas, que vous devrez gérer, voilà. D'où, en réalité, n'est-ce pas, la réalité du mariage, il faut le dire comme ça à nos soeurs, donc, ce n'est pas du waouh, voilà. Mais, comme la Bible le démontre, la Bible démontre que la femme, n'est-ce pas, normalement devrait atteindre son épanouissement dans le mariage. Le but du mariage, c'est ça, c'est de permettre, n'est-ce pas, à la femme de pouvoir s'épanouir, et aussi à l'homme, n'est-ce pas, parce que ce qui manquait à l'homme, n'est-ce pas, c'était cette présence afin de pouvoir réellement, n'est-ce pas, manifester l'épanouissement. C'est là où c'est important. Donc, vous allez comprendre que quand Paul exhorte les gens à rester ainsi pour démontrer que le bonheur que vous cherchez dans le mariage, vous pouvez l'avoir autrement. C'est compliqué. Alors, quelqu'un me dit, non, pasteur, toi, tu nous donnes des bons conseils comme ça, mais tu t'es déjà marié, n'est-ce pas, et tu nous viens donner le bon conseil. Oui, je te donne le bon conseil. Je te dis aussi le mariage, c'est bon, c'est bon. Donc, les difficultés par rapport, comme je l'ai déjà dit une fois, n'est-ce pas, les difficultés de la vie donnent du goût à la vie, n'est-ce pas. Une vie sans difficultés, une vie sans problème, n'aura pas la même saveur, n'est-ce pas. Donc, la vie, elle goûte, elle est bonne parce qu'elle est faite, n'est-ce pas, des hauts et des bas, elle est faite, n'est-ce pas, des exploits et des échecs. Donc, c'est ce qui fait le goût de la vie. Une fois, nous vous avions dit, bon, quand vous allez me dire, mais bon, comme on dit, les anges ont voulu, n'est-ce pas, jeter un regard par rapport à quoi. Ils sont tous tranquilles là-bas en train d'adorer Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils vont envier à l'homme, n'est-ce pas ? Ils envient à l'homme ce goût-là de pouvoir réellement goûter au péril et goûter au salut, n'est-ce pas ? Après être en péril, vous avez le salut. Ça fait, n'est-ce pas, vraiment le goût de la vie. Et les anges ont désiré jeter ce regard sur ce salut qui est accordé, goûter au salut. Parce que, vous voyez, ceux qui n'ont pas, ça, c'est bon. Donc, vous allez comprendre, je condamnais, je condamnais les païens. Je les condamnais parce qu'ils disaient que les problèmes dans le mariage, c'est un peu le sel et les piments, tout ça. Bon, vous voyez, je les condamnais, mais maintenant je comprends. C'est-à-dire qu'en fait, n'est-ce pas, c'est pour dire la finalité. En fait, c'est ça, c'est ça la pensée. C'est-à-dire qu'après avoir eu des difficultés, lorsque vous transversez ces difficultés, vous avez des réponses à vos préoccupations. ça vous permet de pouvoir jouir, n'est-ce pas, de tout cela. Voilà pourquoi il disait, bon, vous savez, quand on a cru le zèle, on condamnait tout. Parce qu'on dit, les traditions des hommes, c'est diabolique, tout ça, voilà. mais maintenant, je refais la lecture d'une autre manière, vous voyez, d'une autre manière où je comprends qu'effectivement, dans la vie, ce n'est pas seulement dans le mariage, dans la vie, les difficultés, parfois, ça vous permet de goûter, n'est-ce pas, au succès. ça vous permet de goûter votre victoire, ça vous permet véritablement d'apprécier, n'est-ce pas, votre montée, d'apprécier votre réussite. Voilà. Donc, oui, exactement. Donc, pour montrer qu'en fait, le mariage, c'est la vie de tous les jours. Comme le célibat. Voilà pourquoi je demande aux sœurs, lorsque vous êtes encore, n'est-ce pas, comme on dit, la vierge, la femme, la vierge, quand vous n'êtes pas encore femme, n'est-ce pas, quand vous êtes une fille, ne pensez, et je dis aux parents aussi, ne mettez pas dans la tête des jeunes filles, n'est-ce pas, le fait que non, l'objectif de sa vie, c'est le mariage. Non. C'est une fille, elle doit commencer à penser à pouvoir, vraiment, s'épanouir. Voilà. Il faut le mettre, n'est-ce pas, parce qu'il faut relativiser le mariage. Voilà pourquoi je parle du mariage. Il faut relativiser le mariage. D'où vous allez comprendre que la Bible dit, chaque chose en son temps. Donc, le mariage aussi est en son temps. Voilà pourquoi le mariage n'est pas destiné aux enfants, n'est-ce pas, aux immatures, n'est-ce pas, le mariage est destiné aux hommes faits. Et ainsi, la Bible dit que le ministère a été donné pour le perfectionnement, n'est-ce pas, l'édification et le perfectionnement des saints, en vue de pouvoir, réellement, permettre aux saints d'atteindre la stature parfaite de Christ. Et lorsque nous atteignons cette stature, c'est alors que, réellement, le Seigneur vient réellement nous prendre. Voilà. Donc, vous voyez, même le Seigneur attend que l'Église atteigne sa maturité pour pouvoir réellement prendre l'Église. Donc, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Donc, les enfants ont besoin de pouvoir grandir, de pouvoir s'épanouir. D'où, il faut que nos jeunes enfants, nos jeunes filles, n'est-ce pas, comme nous éduquons nos fils, vous voyez, ils savent aussi qu'ils vont se marier, mais, vous allez comprendre que leur éducation est en fonction de leur épanouissement. Leur éducation est en fonction de ce qu'ils vont devenir demain, de ce qu'ils seront capables de pouvoir réellement répondre. Ils ont des problèmes de la vie. D'où, il faudrait réellement éduquer les filles aussi de cette manière, afin de leur apprendre d'être des femmes, des distinctions. Parce que dans la Bible, il y a des femmes de distinction. Éduquons nos enfants, nos filles, à devenir des femmes de distinction. Et vous allez voir que les femmes de distinction, ce n'était pas des femmes ménagères. J'aime ça. Parce que, la parole de Dieu, va démontrer que, quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir que les femmes de distinction, n'étaient pas des femmes qui restaient, n'est-ce pas, dans la cuisine. C'étaient des femmes qui, malgré la cuisine, avaient, n'est-ce pas, eu un impact en dehors de la cuisine. Et là, c'est une femme qui est utile, n'est-ce pas, pour elle-même, et elle sera utile pour son mari. Oui. Et nous comprenons que, lorsque vous éduquez une soeur, une jeune fille, à pouvoir attendre le mariage, donc, c'est comme si vous vendez, n'est-ce pas, de l'or, des pierres précieuses, mais à l'état brut. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Oui. Pourquoi ? Parce que la finalité, c'est le mariage. Et, non, le mariage, là, elle comprend que, non, elle est là pour les enfants, elle est là pour préparer la nourriture pour son mari. N'est-ce pas ? Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit, n'est-ce pas, lorsque vous rentrez dans Genèse, vous pouvez vous reposer des questions. Parce que, un, je ne sais pas si Anna avait une maison. Donc, bon, je me dispose à pouvoir être enseigné, n'est-ce pas, si Anna, je n'ai pas vu la maison d'Anna, parce que lorsqu'il a fou, au lieu d'aller dans sa maison, il est allé sous un arbre. Probablement, n'est-ce pas, il pouvait se reposer sous un arbre, parce qu'il ne craignait aucun danger. Vous voyez ? Donc, vous allez comprendre que, maintenant, comme, il ne préparait pas, est-ce qu'il préparait la nourriture ? Non. Donc, il ne me rendait que de la cuillette. Donc, vous voyez, à ce moment, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'Eve faisait ? Parce qu'elle ne faisait pas les ménages, n'est-ce pas ? Elle ne faisait pas ni la vaisselle, ni la lessive. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Vous voyez ? Donc, quand la parole de Dieu dit que je lui ferai une aide semblable, nous n'avons pas limité la femme à la cuisine. Parce qu'une femme qui est limitée à la cuisine, c'est une femme qui est réduite à la plus simple expression de son existence, de son essence, de sa personne. Vous voyez ? Donc, comme le mariage n'est pas, une finalité en soi, n'est-ce pas ? La personne, n'est-ce pas, va pouvoir chercher à s'épanouir. Parce qu'en fait, une femme épanouie, n'est-ce pas, va être véritablement un bonheur pour son mari. Quand tu n'es pas épanouie, tu seras comme une chargente. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous essayons, n'est-ce pas, d'en parler pour que vous puissiez comprendre que les difficultés, n'est-ce pas, du mariage, n'est-ce pas, peuvent réellement nous permettre de de revenir. C'est ainsi qu'elle exhorte pour dire que non, nous, on ne va pas divorcer malgré les problèmes, malgré les difficultés. bon, vous pouvez ne pas vous divorcer, mais être malheureux. Voilà. Vous allez porter, ça sera une croix que vous allez porter parce que je ne crois pas que, écoutez, Simon de Cyrene, lorsqu'on lui a demandé de porter la croix, il a refusé, on l'a forcé. Parce que ce n'est pas un moment de plaisir de pouvoir porter la croix. Vous voyez ? Donc, voilà pourquoi le Seigneur dit que celui qui est divin de moi doit porter sa croix. Donc, porter une croix, ce n'est pas une période d'aisance. Donc, c'est une période d'amertume, de regrets, de souffrance. Vous voyez ? Donc, puisque nous voyons que les hommes ont des difficultés dans le mariage et parfois, comme on le dit, quand ce sont des difficultés économiques, financières, tout ça, ça amène la nervosité. Vous voyez ? Ça amène la nervosité de la part surtout de l'homme et la femme se sent véritablement inutile dans la maison, surtout dans de telles périodes où l'homme s'est fâche à tout moment. Vous voyez, moi je sors, je fais ceci, et bien toi tu fais, tu viens gâcher et tout. La femme, vous voyez ? Donc, tout ça, c'est la façon dont nous présentons le mariage, n'est-ce pas ? Et la Bible nous démontre, même le Seigneur a présenté le mariage pour relativiser. Et ainsi, lorsqu'il a parlé, n'est-ce pas, Pierre a dit, il est avantageux de ne pas se marier. voilà. Donc, Pierre a compris que non, 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 si c'est comme ça, donc, il vaut mieux ne pas se marier. Parce que le Seigneur, sa prédication, ce n'était pas de pouvoir réellement élever le mariage à tel point aujourd'hui, les gens ont créé un démon de célibat. Comme je l'ai toujours dit, moi je ne crois pas à tel de choses. S'il y a un démon de célibat, c'est que c'est toi-même qui es ce démon-là de célibat. Si tu changes, si tu t'es converti, tu vas voir que le célibat va fuir loin de toi. Les gens ne veulent pas t'épouser parce que, voilà. Oh, mais non, toi tu ne crois pas, mais bon, de toute façon, si tu es envoûté, c'est que tu, 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 tu n'as pas encore traversé la main rouge, tu es en Égypte, c'est là où Pharaon est en train de t'envoûté. Donc, une fois que tu vas traverser la main rouge, c'est fini, n'est-ce pas ? C'est le démon-là qui t'envoûté, n'est-ce pas ? Ne vont pas réellement pouvoir réellement avoir d'impact sur toi. Les gens qui aiment bien parler, oh non, on lui a fait porter le masque de vieillesse, Dieu a toujours dit, vous voyez, en Afrique, il y a un jeune homme qui ne veut pas épouser les jeunes filles, on dit que non, vous voyez, les sorciers de ce quartier ont fait porter les masques de vieillesse à toutes les jeunes filles du quartier. Le monsieur vient en Europe, pas de papier, tout ça. Il part prendre maintenant une vieille, n'est-ce pas ? il ne vient pas en esprit, mais il ne vient dans la chair comme ça. Là, il ne voit pas la vieillesse. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, c'est vrai que lorsqu'on est mondain, on est sous influence de n'importe quel esprit, peut-être l'esprit d'insoumission, d'intolérance, des disputes, d'impudicité, tout ça, ça joue pour que les gens ne puissent pas... Qui va vouloir épouser une femme impudique ? Personne. Qui va vouloir épouser une femme adultée qui est prédisposée à être adultère ? Personne. Voilà. Donc, à ce moment, tout le monde prend cette femme comme un objet de plaisir. n'est-ce pas ? Pour pouvoir réellement jouir un temps et puis abandonner. Donc, voilà ce que nous voudrions réellement nous exhorter les uns les autres pour démontrer que le mariage, c'est bien. N'est-ce pas ? C'est une bonne chose. Mais, ce n'est pas l'objectif des jeunes filles. Voilà. L'objectif des jeunes filles de pouvoir réellement mettre de tout leur côté les aptitudes, les capacités à pouvoir réellement répondre, n'est-ce pas, aux difficultés de la vie, de pouvoir réellement se prendre en charge et d'être épanoui, d'évoluer dans la société. Voilà. D'ailleurs, voilà pourquoi, vous allez voir, vous avez six ans, n'est-ce pas, à apprendre, à compter, à lire, tout ça, et six ans, à pouvoir commencer à comprendre les textes, à analyser les textes, à réfléchir, et vous avez maximum cinq ans, n'est-ce pas, mettons encore, disons, cinq, six ans. Ça vous fait combien ? Vingt-quatre ans, n'est-ce pas ? Vingt-quatre ans, vous finissez vos études. Vous êtes une femme, n'est-ce pas, à valeur ajoutée. Vous êtes un diamant taillé. Vous êtes de l'or, n'est-ce pas, battu, n'est-ce pas, et de l'or qui a été revalorisé, n'est-ce pas ? Vous avez, n'est-ce pas, de la valeur. Et vous ferez le plaisir de celui qui va pouvoir réellement vous avoir comme femme. Voilà ce que nous devons, n'est-ce pas, enseigner, n'est-ce pas, à nos enfants, à nos jeunes filles et même aux femmes parce qu'on apprend tout le temps, n'est-ce pas ? Donc, c'est pourquoi nous disons, n'est-ce pas, que, voilà, une femme doit être une femme épanouie, une femme des distinctions. Dans la Bible, les femmes des distinctions, généralement, vous allez voir qu'on ne parle pas trop souvent de leur mari pour montrer que c'est elle, n'est-ce pas, qui est une grâce, qui est une qualité. Mais pour l'être, il faut avoir une bonne formation, il faut faire un bon parcours, une bonne éducation, une bonne instruction, n'est-ce pas, au lieu d'attendre un mariage, n'est-ce pas, où rien n'est garanti, que tout va rouler sur, comme on pourrait dire, des roulettes pour ne pas réellement faire la tautologie. Voilà, bien évidemment, le Seigneur, voilà l'exhortation que nous avions, n'est-ce pas, à pouvoir réellement se donner les uns les autres, n'est-ce pas ? Nous bénissons une fois encore la sœur Nathalie qui nous a gratifiés, n'est-ce pas, de ce quantique, n'est-ce pas, pour montrer que le mariage c'est une très, très bonne chose. C'est une très bonne chose quand vous avez le Seigneur et lorsque vous vous, comment, vous vous comprenez très bien et que vous vous écoutez mutuellement, vous vous connaissez, vous allez vivre pour un très, très bon mariage et voilà et vous allez donner du goût aux autres de pouvoir réellement se marier. Voilà, bien évidemment, le Seigneur, n'est-ce pas, donc pour nous montrer aussi cette ambiguïté que nous avions, c'est juste pour montrer qu'il faut relativiser et permettre, n'est-ce pas, aux jeunes gens de d'abord se former, d'abord d'être capables de devenir des hommes et après cela, des hommes, quand je dis des hommes et des femmes, après cela, de s'engager dans le mariage. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, nous allons nous retrouver mercredi pour l'émission que la Bible parle, nous allons pouvoir réellement répondre à la question de notre bien-aimé, Gisela, comme, voilà, c'est toujours dans le mariage, donc ça va faire une petite suite, n'est-ce pas, de manière à pouvoir réellement essayer de comprendre et avoir des réponses à des situations qui peuvent amener des frustrations dans le foyer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très, très favorable, j'espère que vous avez aimé, n'est-ce pas, un peu ce que nous avons fait, n'est-ce pas, pour Louons l'Éternel, c'est un peu l'idée que j'ai quand je mets le cantique, je reste avec les images du cantique, comme ça, ça nous accompagne tout le long du cantique afin de pouvoir aussi, comme je l'ai toujours dit, faire un peu la promotion de nos chantres et on vous demande de pouvoir réellement les aider en écoutant les cantiques, n'est-ce pas, et ça va pouvoir les bénir et bénir, vous bénir aussi au travers réellement le message diffusé par le cantique. Voilà, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.